Alors du coup, on va aller rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a pris différents sujets, c'est très vaste la préparation d'un bateau, du coup on va faire un peu élément par élément. Est-ce qu'on pourra avoir le support ? Oui, on pourra avoir le support. Alors ce n'est pas facile de faire quelque chose d'exhaustif. Il y a tellement de choses, à chaque fois j'ai essayé de plus que ça amène à des discussions et de ce qui me paraissait pertinent. Parce qu'en fait, sur une préparation de Karen, on pourrait faire deux heures complètes, voire plusieurs jours, chacun avec son avis différent en plus. Donc voilà, j'essaie d'apporter un peu mon expérience et ce qui est un peu pertinent. Donc souvent, les préparations de Karen, c'est vrai que quasiment en monotype, c'est souvent monotype en fait que c'est intéressant parce qu'on voit la différence entre les gens qui l'ont fait et les gens qui l'ont pas fait. Donc en Figaro, c'est sûr qu'il faut imaginer tous les bateaux ont été recalés, ça c'est sûr. Alors qu'ils sortent de chantier, on regarde, on trouve le bateau, on voit la Karen, on dit « c'est propre, c'est doux ». Et en fait, ben non, en fait, quand on commence à regarder, à passer la main, on sent des creux, des bosses, des fois l'application des primaires qui ont été faites par le chantier, elles ne sont pas très fins. Donc on a des peaux d'orange aussi. Donc voilà, donc très souvent, c'est quasiment obligatoire, il faut faire un calage. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est des grandes règles qui font un mètre de long, avec du papier à poncer collé dessus. Et puis, ben, il faut poncer. Et puis après, on a des indicateurs. Alors, il y a la main, ce que j'ai marqué, souvent la main, au bout d'un moment, on arrive très bien à sentir quand on est creux des bosses. Mais on fait aussi avec du graphique. En fait, on met une poudre noire, et quand on ponce, en fait, là où c'est en positif, la poudre a disparu. Et quand c'est encore en négatif, ça veut dire qu'il reste un creux. Donc ça, c'est la technique classique. Mais c'est très long, quand on s'engage là-dessus, sur un bateau de 10 mètres, c'est facile 3-4 jours de ponçage. Souvent, il faut vraiment être motivé pour faire ça soi-même, sinon on fait ça par des préparateurs ou des chantiers. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui apporte quand même un plus. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, vous l'avez déjà fait, fait faire ? Ah oui, vous l'avez fait. Oui, fait faire sur vos bateaux ? Ah oui, non, on l'a fait. Oui, je l'ai fait. D'accord. Et vous avez vu un gain ? Ah ben, il y a forcément un gain. Donc une fois qu'on a fait ça, en général, du coup, on est sur le jet de côte, sur la plupart des bateaux. Du coup, il faut refaire un primaire époxy. Des fois, si vous avez acheté un bateau neuf, des fois, il n'y a rien qui est préparé. Donc il faut en faire tout de suite le calage. Et du coup, après, un primaire époxy, c'est forcément au pistolet. Souvent, les gens vont dire, est-ce que je peux faire au rouleau et reponcer après ? Non, ça ne sera jamais pareil. Si vous reponcez après, vous allez tout en vie de toute façon. Donc au pistolet, souvent, on n'a pas le matériel. Donc c'est aussi, il faut avoir le coup de main. Donc c'est souvent aussi passé par un professionnel. Et pareil pour la finition. Donc qu'est-ce que vous avez comme type de finition, en général, ou sur les bateaux ? Peut-être sur... Téflon matrice dure. Téflon matrice dure. Voilà, la 4T-speed nautique, c'est le plus répandu. Voilà, pour les bateaux, c'est le plus répandu. C'est le plus répandu, régulièrement, il n'en reste pas encore un peu en fin de semaine. Oui, c'est le plus répandu. Après, moi, je suis dans le Morbihan. L'usine, elle n'est pas loin. Elle est à Guilhem. Donc c'est vrai que c'est... Le plus répandu, c'est le plus répandu. Au pistolet. Et au pistolet. Ça, c'est indispensable. L'application, au pistolet, autorisée partout. Alors non, pas en extérieur. La plupart des chantiers, aujourd'hui, c'est difficile. Alors on peut bâcher. Il faut bâcher. Voilà. Du coup, vous pouvez être en extérieur et bâcher. Après, du coup, il faut regarder la bonne météo aussi, pour que ce soit bien fait. Dans le sud, il y a pas mal de speed carodium. D'accord. C'est vrai que c'est pas dur. Ah oui. Ça part à la peinture. Ça part à l'éponge, là, où on est dans un nuage. C'est un petit peu... Il y a beaucoup de bateaux préparés avec ça. D'accord. C'est vrai que moi, je ne travaille pas dans le sud. Donc c'est vrai que j'imagine qu'il y a d'autres endroits, et dans d'autres pays où ils utilisent forcément d'autres produits. Ce qui doit être très lent. C'est breton, le petit speed. C'est le bateau qui est à sec. Oui, c'est pour ça. C'est l'idéal. C'est le même... C'est très lent. C'est très lent. Si le bateau est à sec entre les régates, il y a un peu de fouling. Eh bien, l'idéal, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, un anti-fouling, c'est plus quand le bateau, il va rester tout le temps à l'eau. Et dès que si jamais votre bateau, il sort comme ça, c'est de plus en plus souvent dans les pots d'entraînement et tout ça, comme les Figaro, par exemple, eux, ils sont sur des lacs au téflon, plus souvent. Et la tendance maintenant aussi, c'est lacs plus vernis. En fait, c'est une lac. Et puis, dans la foulée, on met un vernis. C'est des vernis qui ont été fabriqués pour les boîtes aux lettres allemandes. Donc, c'est anti-graffiti, en fait. C'est un vernis qui est très fermé. Donc, il n'y a rien qui tient dessus. Après, vous pouvez passer une partieure dessus et à la main, la peinture s'en va. Ça, c'est la place de l'anti-fouling sur les bateaux ? Par exemple, Massif, même les gros bateaux, Massif, aujourd'hui, il n'est qu'avec cette technique-là. Alors, c'est apprécié beaucoup quand on a des sponsors, parce que ça permet aujourd'hui, justement, de marquer quelque chose sous la coque. Et hop, après, c'est recouvert d'un vernis. Et ça tient, voilà. À l'origine, c'est pour ça que c'est arrivé un peu, c'est pour ça que ça arrive dans le milieu. Mais en plus, il s'avère que ça a un très bon pouvoir de glisse. Aujourd'hui, c'est très recherché parce que c'est, voilà, ça permet d'avoir une glisse optimale. C'est vraiment un produit un peu... Les bateaux qui sont sortis entre chânes et la gâte. Voilà, par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut plonger, l'été, il faut plonger quasiment deux fois par semaine pour être sûr d'avoir un bateau propre. Quand il reste à l'eau. Ça, quand il reste. Bah, pardon, quand il reste à l'eau. Mais on peut le laisser à l'eau, moyennant plonger dessus. Voilà, si on laisse à l'eau, comme les gros bateaux, comme Massif, il y a pas mal de bateaux de course maintenant, ils plongent deux fois par semaine l'été. C'est pour ça, après les limites, voilà, mais je pense que, je pense que, le coup pour vous, je pense que c'est intéressant, voilà, que pour les gens, c'est anti-fouling si vous laissez le bateau à l'eau toute l'année. Et parce que c'est un anti-fouling, on a toujours à récupérer à un moment, même si on a laissé, même si on n'a pas plongé. Un AKT qui est à l'eau, on le détoie avec son éponge et un mètre d'attente, là, au bout de combien de temps il faut reponger ? On va dire, bon, c'est tous les deux jours. Non, mais je pense que c'est une fois par semaine, nous sommes chez Marant, sur le prix Marant, là, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine ? Oui. Et avec quoi, pour répondre ? Alors, si vous avez déjà vu, les gants, c'est des gants à poil, parce qu'ils sont pour les carrosseries de voiture, je crois. Fait avec ça, parce que du coup, quand on plonge, on ne le perd pas, c'est un peu comme un gros gant de toilette avec des... Ça n'est pas la platine, ça ? Non, non, ça c'est parfait, ça permet vraiment de travailler bien. Et il y en a qui prennent des grosses éponges, je pense que c'est des carreleurs ou des massons, je ne sais pas, c'est sur un support avec une poignée, ça fait des grosses éponges. C'est des éponges blanches ou c'est des éponges vertes ? Non, des éponges classiques, non, c'est des éponges blanches, en fait, ça ponce, en fait, les éponges blanches, c'est un peu les éponges magiques, là, comme on a dit ça avant. Et ça, ça ponce, ça équivaut à un grain, à 3 000 ou plus, comme ça. Du coup, c'est ce que j'avais marqué dans l'entretien, je pense que, moi, ce que j'essaye toujours au début, c'est de ne pas poncer. Parce qu'on se rend compte que dès qu'on commence à poncer, forcément, on crée des micro-rayures, même aux 3 000, même aux 2 000. Et après, c'est là que c'est de la lutte, la lutte, elle est perdue avec les algues. Du coup, moi, j'attends, on va commencer, moi, on a fait un petit pooling cet hiver, et on va commencer à poncer maintenant, pour la rouille du Rhum. Parce qu'on sait qu'on va regagner un petit peu de lisse, et tout ça, mais, sinon, c'est la lutte avec les petites berniques, les algues, et tout ça. On se rend compte qu'un support, quand on ne touche pas, un bon support, il a été bien préparé, et tout ça, quand on ne touche pas, on n'a quasiment rien à faire. Ça part à l'éponge, il n'y a rien qu'à croire dessus. Vous ne mettez pas une coupe de 200 ? Pardon ? Vous ne mettez pas une coupe de 200 ? Moi, je ne le fais pas, parce que si c'est bien fait, il faut que ce soit très bien fait. C'est très haute pression, avec un grain très fin, il n'y a pas besoin. Il faut que ce soit très bien appliqué. Un anti-fouling matrice dure, le Note-X A4, quelle est votre expérience, une fois par an, deux fois par an ? Une fois par an, ça suffit. Si c'est bien fait, le plunger vient. Si c'est pas poncé, une fois par an, ça suffit. Si on commence tout de suite à vouloir le poncer, c'est sûr que... En fait, les fabricants de peinture, ils expliquent que le support ira se fermer, parce que c'est une pellicule qui migre en surface, en fait. Et si on commence à la poncer tout de suite, on a enlevé cette première pellicule qui fait que le support est fermé, et du coup, le support, il devient poreux, et voilà. C'est pour ça qu'il faut que ce soit, pour moi, très bien appliqué tout de suite. Après, je suis d'accord que... Il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui vont dire, ben non, une peinture, il faut tout de suite la reponcer au 2000, il faut la recaler, tout ça. Voilà. Et voilà, il y a aussi le test de la goutte. Il y en a, c'est le test de la goutte, ils poncent et puis ils mettent des gouttes d'eau, et puis tant que si la goutte, elle est plus vite à un côté, ben, il faut continuer à poncer. C'est le test. Moi, je ne vais pas jusque là. En tout cas, après, comme je vous dis, là, maintenant, je suis sur un support particulier sur les multicoques, en fait, on sait qu'il y a tellement de gains de vitesse à chercher ailleurs. Après, en Figaro, effectivement, on ponce assez vite. On est à poncer au 2000, au 3000 carène. On met à l'eau. Au début, les entraînements, tout ça, on essaie de ne pas toucher parce que, comme ça, on sait qu'on ne va pas trop galérer. Et puis, très vite, avant les courses, on est déjà à poncer au 2000. C'est des éponges marquées, les éponges un peu, c'est des disques, en fait, c'est Mirka qui fait ça. C'est une éponge souple et c'est un disque, ça ponce au 2000, quoi. En ce modeau, c'est pas mal. Poncer au 2000, ça permet, effectivement, de récupérer des petites imperfections, mais qu'on ne sent pas. C'est complètement perceptible. Je pense que des fois, moi, je pense que c'est peut-être un peu dans la tête. Je pense qu'aller jusque-là... Et les œuvres vides, non, mortes, pardon. Ouais, c'est ça, les appendices. Après, tous les œuvres mortes, toi, tu... La partie haute. La partie haute. Vous pouvez policher si... Nous, on polish pour que ça soit joli et que ça glisse bien. En fait, des téflons, de plus en plus, on y revient parce qu'on ne peut plus rien faire derrière, en fait. Les peintres et tout ça, tout le monde... En composite, tout ça, on râle le téflon, on y revient parce que, d'abord, c'était pas bon pour la planète. Et c'est vrai que ça glisse bien, mais... Et en plus, après, on pourrait remettre quelque chose derrière. Et puis, rien qui accroche, quoi. Vous avez des questions sur les carènes ? Du coup, des appendices. Donc, c'est un peu pareil, hein, en termes de préparation. C'est du ponçage. C'est du ponçage. En général, souvent, on peut mettre le même... Dans la logique, on va mettre les mêmes finitions que sur la carène. Si vous voulez être sur un anti-fouling, vous allez mettre un anti-fouling aussi. Alors, sur les appendices, par contre, là, c'est souvent à faire prévoyer. Ça tient moins longtemps. Ça tient moins longtemps. Donc, nous, sur les multi-coils, c'est facile. On les enlève et puis on les repeint. Sur vos bateaux, c'est plus dur. Peut-être profiter quand les bateaux sont sortis, d'aller refaire un mi-saison, d'aller refaire une passe d'anti-fouling sur les appendices. Parce que, déjà, souvent, on prend des trucs en mer. Du coup, ils sont griffés, tout ça. Donc, on veut corriger. Souvent, sur les tables arrière, ils prennent plus les algues aussi, parce qu'ils ont plus la lumière, simplement. Du coup, on a tendance à plus frotter. Donc, souvent, l'anti-fouling sur les appendices, il tient pas longtemps. Et, notamment, les couleurs aussi. Les couleurs, quand on commence à vouloir mettre du orange, tout ça, ça passe très vite, ça tient moins bien. Du coup, il y en a pas mal qui, pour ça, qui mettent aussi les appendices en laque plus vernis. S'ils veulent garder une couleur, ça se faisait pas mal. Je pense que ça, il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai marqué, souvent, on a vu sur des safrans qui étaient vernis, donc un support qui était trop lisse, en fait, pour des safrans. Et ça génère des décrochages, en fait. C'est pas idéal, en fait, d'avoir... Par exemple, faut pas aller policher des appendices, parce qu'ils vont moins bien fonctionner. C'est pour des histoires de couches limites. C'est pareil, on pourrait débattre de ça pendant des heures. Mais, très souvent, on a des appendices, il faut une finition 320 ou 220 pour créer une bonne accroche. J'ai même vu des pieds en Figaro, comme ça, on a fait des tests pour tenir plus longtemps au larg serré sous Spi. Quand on pensait au... Même sur... En dessous du 220, en fait, les safrans décrochés moins vite. Les safrans décrochés moins vite. Pourtant, ils ont des grands safrans, les Figaro, les bateaux, ils décrochent pas souvent. Mais quand ils sont larg serrés sous Spi, ils vont très loin, en général, là-dessus. Et du coup, la limite, c'est le safran qui décroche. Et donc, quand ils peuvent repousser cette limite, ils le font. Donc, si on pense plus, on va effectivement... Le safran, il va décrocher plus tard. Par contre, en glisse, dans le titan, on va dire, c'est un peu moins bien. Là, on joue sur des minièmes. C'est que du théorique, je pense que c'est imperceptible. Non, parce qu'on se fait toute une file, qui pourra s'enlever de la faire oublier. Normalement, on monte mieux auprès. Par contre, on va moins bien glisse au portant. Il y en a qui vont préférer policher la ki pour dire... C'est que de la théorie, hein. Mais c'est un peu logique. En fait, au portant, on va avoir un la ki, il ne sert à rien. Enfin, c'est que du coup, on va essayer de limiter les frottements. Donc, on va chercher à avoir quelque chose de lisse. Et par contre, au près, on veut un profil qui marche, qui ne décroche pas. Et du coup, là, il faut... L'histoire de couche limite, là, il faut plutôt... On sait aussi au 320. En règle générale, c'est vrai que dans les préparateurs, on ne polish pas les appendices. On ne cherche pas à avoir une finition au 2000. C'est 320 à l'eau. Oui, oui, toujours. Après, ça, c'est mon expérience, mon point de vue. Comme toujours pareil, vous entendrez plein de gens différents. Et puis, il faut toujours... Même moi, je suis prêt à changer d'avis. Il faut tout le temps rester ouvert. Parce que ça reste quand même des domaines où c'est imperceptible. Il y a quelques trucs qu'on peut vérifier. Notamment, justement, quand on a des monotypes. Et après, ça reste un peu de... Chacun se fait son idée sur le... Donc, les kits de Figaro, c'est au 320 maximum. Ouais, moi, ceux que j'ai préparés. Après, peut-être que c'est pareil. Il y a des tendances et des trucs qu'il faut toujours être à l'écoute. Ça se trouve, moi, ça fait deux ans que je suis un peu loin du circuit Figaro. Ça se trouve, il y a une nouvelle tendance. Il faudrait demander à un profil... Voilà, parce que lui, il est un peu spécialisé des appendices. Et Pascal Caglia, c'est ça. Ça se trouve, il y a des nouveaux trucs. Et qu'ils ne vont pas dire. Voilà, à part la forêt, des fois, ils vont plus vite. Et on ne sait pas pourquoi. C'est aussi parce qu'ils ont trouvé des petites astuques de préparation. Ce sont des choses. Voilà. Et justement, notamment... En général, souvent, ce qui m'a revient quand même... J'étais encore sur le... J'avais marqué en petit 2. Pour la préparation de surface de l'appendice, c'est bon. Il y a eu des questions. Et... Juste une petite question, c'est... J'ai tout le temps les deux écoles pour la finition, par exemple, du safran. Mais ça marche aussi pour l'acide. C'est au niveau du bord de fuite. Il y a toujours eu les deux écoles, du biseau. Et... Il est symétrique. Oui. Parce que, par exemple, en trimaran ou en Figaro, de ton expérience Figaro, tu as eu un retour positif sur une technique ou autre. Oui. En Figaro, c'est 45 degrés. C'est un petit biseau. Et après, c'est souvent... En fait, tu finis par biseauter souvent à cause du ciblement. Quand ça cible, ce n'est pas vraiment bon. C'est qu'en général, ce n'est pas bon pour la vitesse non plus. C'est désagréable. C'est pas bon pour la vitesse. Du coup, c'est plutôt un biseau. Après, forcément, ça fait... Ça fait un bord qui va marcher du clôt. Par exemple, sur le saffron, mais il ne faut pas forcément soigner. Après, il y a des techniques. Nous, justement, sur le saffron de coque centrale du trimaran, on a des biseaux inversés. Tous les 20 cm, on a des biseaux inversés pour ne pas que ça génère... Parce qu'on avait le saffron qui siflait trop. Du coup, on a été... Normalement, sur un saffron, justement, tu ne veux pas avoir un saffron qui tire à droite ou à gauche. Du coup, tu ne biseaux pas, tu fais le bord droit. Mais là, ça siflait tellement qu'on a été obligé de biseauter. Du coup, on a inversé, on a décalé 20 cm d'un côté, 20 cm de l'autre. Le viso fait quelle épaisseur après ? Pardon ? Quelle épaisseur du viso ? C'est à 45 cm. Après, il faut quand même essayer... Si ça arrive trop fin, ça va casser... Tu sais combien ? Ça va dépendre de... En fait... Du jetard. Ouais, ça va dépendre d'épaisseur du jetard, en fait. Mais je dirais 2 mm, c'est quelque chose de raisonnable. Parce qu'après, vous allez prendre un boot ou vous allez passer la corde à deux, et ça va casser le bord de fuite. Donc... Plus c'est fin, mieux c'est. Plus le bord de fuite est fin, mieux c'est dans la théorie. Après, c'est pas dit. Et après, on a plus de risque que ça cible. Vous parlez de gabarit. Il y a des formes d'appendices qui sont parfaitement préconisées. Oui, c'est vrai que j'ai pas marqué. Voilà, exactement. C'est vrai que les professionnels, les appendices... Je sais pas si vous connaissez Thierry Fagnan à la Trinité, par exemple. En général, c'est lui qui a récupéré beaucoup d'appendices de course sur... On va lui, il veut pas avoir des appendices sans gabarit. Même s'il les a déjà vus l'an dernier, il vérifie tout le temps parce que ça bouge en fait. Pour les composites, ça bouge, les enfants, ça bouge. Dès qu'on refait un anti-fouling, qu'on refait un primaire, qu'on fronce un peu... Donc c'est encore plus vrai pour nous à haute vitesse. Mais même pour vous, en fait, de récupérer les plans des appendices par les architectes. Donc c'est souvent des profils NACA. Et de vérifier si on est proche du profil théorique ou pas. Et bien souvent, on a des surprises. Vous avez vu sur une préparation de Figaro, ce qu'un ami qui est préparé, on l'avait regardé. C'était incroyable. Mais la quille n'était pas du tout conforme. Les profils de Safran... Tout à fait. C'était hallucinant. Quand on met les gabarits, quand on regarde comme ça, on se dit... Déjà avec une règle, souvent on peut voir en longitimulale. Déjà parce que c'est souvent avec une règle en mettant sur la longueur. On peut voir des choses. On peut voir des creux et des bosses. Souvent ce qui fait des gros dégâts, c'est les orbitales. On s'en rend pas compte quand des fois on dit ça va bien vite. Je pense avec l'orbital. On fait vite des trous et des creux et des bosses avec ça. C'est impressionnant. Donc ça vient souvent de là, les défauts. Mais bon, même sortie de chantier, des fois les moules. Il y a des défauts dans les moules. Donc vérifier, c'est... Alors c'est un coût de faire des gabarits. Déjà il faut trouver des plans. Après l'idéal, je ne sais pas. Par exemple, quand il y a des flottes de bateaux sur les Sunfast, vous pouvez vous mutualiser. Parce que vous êtes censé avoir tous les mêmes. Ça peut être des choses comme ça. Après, je pense que c'est moins... De faire des gabarits, ça va être déjà 400€. Je pense faire des gabarits pour un safran. 400 ou 500€, de faire des gabarits. Mais voilà, je pense que c'est pas mal. Après, il faut être capable aussi, une fois qu'on a les gabarits, il faut être capable de les rectifier. Comme ça, c'est aussi une technique un peu... Voilà, il y a des techniques aussi pour les rectifier. Qui ne sont pas à la portée de tout le monde en fait. Une fois qu'on s'est rendu compte, on pose les gabarits, on voit que ça ne fonctionne pas, qu'il y a des creux et des bosses. Ce n'est pas toujours facile de bien faire. De reboucher. Après, on avait évoqué aussi... Sur les safrans, le réglage de parallélisme. C'est pour les bis-safrans. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? On n'y touche plus. Comment les régler ? Là, c'est pour les santa, ça. Je sais que c'est un grand débat. C'est un grand débat toujours. Vous ne pouvez pas les régler en réglation ? Non. Moi, je peux aussi. Je peux, mais... Compaqué. Je sais que j'avais déjà fait un peu de formation pour les duos IRC à la Trinité. Et du coup, on s'est fait un peu renseignés. Moi, j'avais monté... Non, mais au début, c'est 8 mois après, mais après, j'avais plus le temps. J'avais pas le temps après. Du coup, c'est Erwan Leroux qui avait pris ça avec Alternative Selling. Ça, je ne sais pas, c'est toi. Si, oui, c'est moi qui avait fait ça. Et je faisais déjà avec réalité, j'avais pas le temps de faire tout bien. Et du coup, je pense que s'il y a une règle à retenir, c'est que souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Déjà, ce que vous comprenez, pourquoi est-ce qu'il faudrait régler ça ? Pourquoi ? Parce que sinon, on va dire, pour le minimum de traîner, il faut les régler droit. Je pense déjà, c'est pas facile. Il y a plusieurs techniques pour régler droit. Il y a des gens qui disent, il faut naviguer au moteur, tout lâcher, et puis regarder que les safrans… Et souvent, ce n'est pas facile parce que les safrans, en fait, ils sont inclinés. Du coup, de leur propre poids, ils vont tomber. Donc il faudra lancer très vite pour qu'ils se remettent vraiment droit, avec cette première puissance. Donc le mieux, c'est quand même de mesurer au sec, et de prendre des points à la même hauteur, bord de fuite et bord d'attaque, et d'essayer de mettre ça parallèle, en fait, avoir les mêmes longueurs. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Et après, de marquer quelque part sur la coque, d'avoir des repères, en fait, où vous vous dites, là, je suis droit. Enfin, je ne sais pas en fonction des systèmes de réglages. Je sais que les Figaro, c'est très simple parce que les safrans, on les voit à l'arrière. Là, il est plus bas sur le tableau arrière. Donc ils font des marques sur le tableau arrière. Là, ils savent que c'est le bord de fuite, mais ils savent que c'est droit. Et après, sur l'étringlerie à l'intérieur, parce qu'après, du coup, ils règlent avec l'étringlerie à l'intérieur, on dévisse des tours. Et pour savoir si on est au zéro, on fait des systèmes d'élastique. Du coup, chaque fois qu'on prend un tour, ça fait un tour d'élastique pour ne pas être perdu, pour revenir à l'envers. En fait, ça défait les tours. Quand on voit qu'on n'a plus de tour, c'est qu'on est rendu au noyau. Ça, c'est très important, c'est que les safrans, en fait, quand on commence à les régler, il faut être sûr de ne pas faire de bêtises, parce qu'on peut très vite avoir les safrans à travers de la piste, et là, on avance. Donc très important d'avoir un bon repère, déjà si vous arrivez à avoir votre position neutre, c'est bien. Et après, donc en général, pour moi, les réglages safrans, c'est surtout pour... après, chaque bateau va être différent. On ne peut pas généraliser, il y aura des comportements, les bateaux qui sont un peu durs en barre, du coup, on joue sur les écartements et tout ça. Mais globalement, ce qui est vrai pour tous les bateaux, c'est que quand le bateau est à plat, on va chercher à avoir, pour la glisse, on va avoir des safrans dans l'axe, sur une position neutre. et dès qu'il gîte, par le décalement de la carène, vous savez qu'on bateau gîte, on a la carène qui décale. Et du coup, on a le safran qui va se mettre... le safran, au lieu d'être dans l'axe, il va se mettre dans l'axe de la nouvelle carène. Donc sur le côté, le safran qui est dans l'eau. Donc le safran qui est sous le vent. Et du coup, naturellement, on met l'angle de barre. Et du coup, celui au vent, il traîne ou froide. Celui au vent, lui, il n'est plus du tout dans... Donc pour pouvoir le remettre dans le bon axe, celui au vent, il traîne un peu dans l'eau. Et bien on pince les safrans. On resserre, on écarte l'arrière. On resserre souvent des fois. C'est souvent d'y pincer, mais on la rend ses fuites si on pince l'arrière. En tout cas, on les met plutôt comme ça, quand le bateau gîte, pour pouvoir remettre dans l'axe de la carène. Simplement. C'est un peu la... Comme ça, l'arrière est en haut ? Pardon. Moi, je regarde vers l'avant du bateau. Donc ça, c'est... En fait, on pince les attaques de safran. Ah, on pince les attaques. C'est un motorobilier. Oui. Oui, oui, pour les roues. C'est un peu... Je ne sais pas si vous aviez d'autres règles. Alors je sais que sur les sein de face, il y a des... L'architecte a beaucoup travaillé là-dessus. Oui. J'avais vu des infos. Il y a des infos, voilà. C'est qu'en noyeux, il avait travaillé là-dessus, sur le serpent. Il y avait pas mal d'essais. Il avait ressorti des choses, mais... Il a donné un réglage. Oui, d'accord. De base. Ah oui. Après, maintenant... La question, c'est... Tu mènes toujours du vent, de l'anure... C'est des amplitudes, en fait. Tout à fait. C'est le delta qui est... Après, il faut faire des... Même en Figaro, il faut vraiment très bien connaître son bateau à la barre pour le sentir. Donc il y a une question de feeling. Le bateau, s'il est un peu dur, tout ça... Et après, il y a les speed tests qui marchent assez bien. Il faut... En petit temps, est-ce que tu modifies ou non ? Et la brise, est-ce que tu modifies ou non ? Auprès d'une part. En portant d'autre part. Et quelle est l'amplitude ? Enfin, combien de tours tu fais ? Avec tous les sticks ? Oui. Autour de ton axe, quel est le delta ? Ça, je sais. Oui. Alors, je pense qu'un bon truc, c'est juste, déjà, de regarder si ça prend derrière si vous les voyez. Parce qu'ils sont pas dessous. Si vous les voyez, en fait, de voir s'ils sont pas trop braqués. En fait, vous regardez la petite bague qui se crée, qui se crée juste au niveau du safran. En fait, si ça commence à... Si elle est trop haute, on voit qu'il y a le safran qui travaille un peu en travers. Oui. Ça, c'est l'observation. Oui. Ça, c'est clair. Donc, il y a beaucoup au portant. Il n'y a pas de problème. Tu sais, tu traînes l'eau. Et pourtant, c'est peut-être ton réglage de base. Et moi, l'interrogation, c'est jusqu'à... Enfin, combien de tours que tu fais ? Jusqu'à combien tu passes ? Jusqu'à combien tu ouvres. Jusqu'à trouver quelque chose qui est fluide derrière, à l'observation. Parce qu'après, à l'inverse, si tu dépasses l'eau, si tu vas trop loin, tu vas inverser le phénomène. Au lieu de faire des turbulences à l'intérieur du safran, tu vas faire à l'extérieur. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut retrouver que ce soit équilibré. En fait, plus grosso modo, c'est que la petite vague soit équilibrée des deux côtés du safran. En tout cas, moins... Elle l'est toujours parce que le safran, il travaille. Le safran sous le vent, il travaille. Le safran au vent, il faut qu'il... Il faut pas qu'il travaille, en fait. Le safran au vent, globalement, sur les mini, on a solucionné le problème, on les relève. Voilà. On relève le safran au vent, sur les imocas aussi, comme ça. Parce que c'est très dur, même en imocas, c'est très dur de bien gérer ce problème de parallélisme. Donc, en fait, le but, c'est de supprimer la traînée de celui qui est au vent. Qui travaille plus. Je fais un peu le gendarme. Oui. Maintenant, il est 25, on finit à 9h05 bis. OK. Alors, du coup... Alors, ça, ça va aller vite, parce que c'est vrai qu'après, on rentre dans un domaine qui est le domaine de l'architecture. Même sur les figaro, même sur les bateaux de chantier, il y a des quilles qui sont mal implantées. Souvent, quand on les met sur les chantiers, on commence à vérifier l'axe, on met le bateau à l'axe et tout ça. Et puis, on se rend compte que la quille, elle est pas au bon endroit. Les safrans, ils ont pas la même inclinaison. Voilà. Donc ça, si vous avez les moyens, c'est bien le lourd de vérifier. Je pense que si vous avez un bateau qui marche bien, vous avez la bonne vitesse, vous y touchez pas. Vous allez peut-être perdre votre temps. Par contre, si vous avez les doutes sur un bord qui marche plus l'autre, c'est que vous avez rien à y faire, réglage de mât et tout ça. Il faut commencer à regarder ça. Et après, pour ceux qui sont prêts à passer dans la catégorie prototype, après, il y a toujours les profils de quilles, des bateaux de chantier, ne sont pas ce qui se fait de mieux. Du coup, il y a toujours le moyen de gagner en performance, en modifiant ces profils, en modifiant les bulbes, en rajoutant du poids dans le lest ou en enlevant en fonction des bateaux. On peut changer le comportement d'un bateau très facilement. C'est assez impressionnant. J'avais mon expérience sur le MC34, qui ne marchait pas du tout la première saison, et la deuxième saison qui marchait beaucoup, et c'était beaucoup les appendices. Alors, ça m'a été radical, mais... Vous avez changé la kine ? Alors, je fais de la même kine, et justement, ils avaient changé le profil et changé le vest. Il a moins bien marché après, quand il a changé le profil. Oui. Après, j'ai pas suivi. Après, voilà, c'est pas tout, mais ça sera la conclusion un petit peu. C'est pas tout d'avoir un bateau bien préparé, c'est là. Vous avez le 64, il n'y a pas de la kine qui a changé. Oui, il y avait une main aussi. Et les surfaces de voile aussi. Voilà, du coup, avec le main, les surfaces de voile, et on était passé aussi en asymétrique. C'est une question assez importante par rapport à la modération du bateau. Tout à fait. Mais en fait, je parle juste en termes de tenue, même du comportement au frais du bateau, avec le 732 qui est pas mal. Oui. Ah oui. Et Sunfast, ils ont fait plusieurs versions de kine aussi. Et de Safran, je crois. Parce que tout le monde, ici, vous le regardez, vous connaissez tous les surfaces type. Oui. On essaye de changer de kine, de Safran, de Safran, de Safran. Ça change aussi complètement radicalement le comportement du bateau. Passer de la kine en T, avec un voile de kine très faible, à une kine plate. Je pense à un bateau qui était plus typé Magath in-shop. Mais la modification du mode de Safran par un pro-Gui Safran était un bon comportement du bateau. Je ne connais ça. Si vous avez eu déjà l'occasion d'échanger là-dessus avec un paire d'Ormalary qui repart, c'est le jour et la nuit. Ça change complètement les performances du bateau. C'était une aparté, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut savoir des fois. Avec le même bateau, avec la même base, en faisant, en modifiant les appendices, on peut avoir un bateau en comportement complètement différent. On peut avoir une bête de près, alors voilà, un bateau portant et l'inversement. J'essaie d'accélérer, le dormant. Si vous avez des questions sur le réglage du mât, on peut aller assez vite la préparation du mât. C'est pareil, on pourrait passer des heures sur le réglage du mât. J'ai essayé de sortir un peu les points qui me paraissaient sensibles. Pour moi, un mât, c'est comme un Figaro. À chaque allure, ils passent leur temps, ils règlent autant leur mât que les voiles. Il faut toujours avoir ça en tête. Souvent, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas du tout leur mât, même avant chaque course. Alors que les conditions sont différentes. Il faut y aller petit à petit, je pense. Il faut y aller petit à petit. Mais voilà, idéalement, un mât, pour moi, il est réglable en navigation. Donc, j'ai marqué à minima un patara sur palan. Je pense que vous avez presque tous là-dessus. Chez Clay X, pas toujours. Des fois, il y a encore des vérins ou des... Ça marche bien, mais c'est pas très réactif, en fait. En Figaro, il y a le vent qui mollit un petit peu. C'est quasiment le premier réglage, le patara. C'est pour redonner un petit peu de puissance dans la grand voile. Mais en Figaro, ça fait combien de mètres ? Non, mais c'est vrai que si c'est pas sur des gros, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus. Il y a un peu plus d'inertie. Mais est-ce que sur un gros, tu peux mettre un palan ? Ou alors, si vous êtes en équipage, il y a peut-être quelqu'un qui est dédié au patara. C'est vrai que... Après, tout peut se faire en palan. Il n'y a pas des vérins sur tous les bateaux. Mais en démultiplication, on peut tout faire. Tu vois juste qu'à quel tas les bateaux, on est en démultiplication. C'est la question. C'est vrai que là, je... Là, tu sais pas. Non, parce que c'est l'action que vous faites en vérins, et on se pose la question de passer en palan. Et on a les deux sons de club. On ne sait pas trop... Avant de toucher, on voudrait être sûr. Après, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes inquiet, il faut mettre... On met toujours une sécurité, déjà. C'est-à-dire que... Non, c'est une question de sécurité. Mais c'est... Est-ce qu'on peut arriver à avoir la puissance du... Du vérin ? On va avoir une démultiplication. Mais c'est ça. Le problème, c'est qu'après, tu augmentes la démultiplication, il va falloir mettre à la tomboute. C'est ce qui est arrivé sur les X40. Il y a eu un tombeau pour appeler tout. Parce qu'après... Oui, c'est ça. Tout, très bien, tout à voir avec... Tu mets 6 moins, 7 moins... Exactement, il faut tout faire. Mais après, il y a... Tu mets... Tu mets... Voilà. Tu mets... Tu mets... Tu mets... Tu mets... Tu mets... Et plus tu les multipliques, plus tu te boute à la main. C'est normal. Ça c'est... Après, si vous avez un système... Si vous avez un système simple, efficace pour régler... Mais il faut penser... Du coup, il faut se dire... C'est pas parce que j'ai pas de boute à la main que c'est pas important. Voilà. Dès que le vent change, il faut se dire... Ton patara... Voilà. Du coup, il faut quasiment... Il faut beaucoup penser à son vérin. En tout cas, c'est tout. Voilà. C'est ça qui est important. On dirait... Le vent amoli... Il faut penser... Tout de suite... Bah, au patara. Je rappelle que sur le gaz, il y avait... Autre basse-basse-basse-basse plus patara. Oui. Chaque fois qu'il y avait deux nœuds ou trois nœuds différents, vous bouchez à tout. Ou s'il y a une basse-basse-basse que les autres basse-basse. C'est important. Est-ce qu'il y a des critères d'un ingrément trop tendu ? Quels sont les signes ? S'il n'est jamais mou sous le vent, c'est qu'il est trop tendu. Oui, je suis sûr. S'il n'est jamais mou sous le vent, c'est qu'il faut toujours être un peu à la limite. C'est ce que j'ai marqué là. Un ingrément trop tendu, ça peut bloquer le bateau. Comme je disais, un patara, un patara tour, vous pouvez être très sécu. Mais des fois, un bateau, il n'arrive pas à redémarrer. Vous choquez un peu de patara, le bateau il repart. C'est pareil pour les haubans. Donc, s'il n'est jamais mou sous le vent, c'est qu'il est trop tendu. Et la molesse, si je puis dire, est équivalente entre les galobans et les baobans ? Ou est-ce qu'on peut... J'en crois les roues en plan, des barvés et machin ? Non. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut. Ça dépend de chaque grément, chaque bateau. Est-ce qu'on peut avoir un galoban relativement mou et un baoban qui les renforce tout ? Alors, ce que j'ai marqué justement, c'est regarder son marre en fait. Chaque bateau, moi je ne connais pas les bateaux, mais en regardant la main, à savoir si c'est les D1, si c'est les D2... Et vous aussi, en fait, quelque part c'est une gymnastique de l'esprit à chaque fois de se dire... Des fois on se trompe, on se dit, tiens, j'ai dû reprendre mon D2, finalement ça fait l'effet inverse que je voulais. Mais il faut le faire, il faut passer par là, et regarder tout le temps son main en navigation. Regarder le cintre, et puis en latéral, des fois la tenue de main, parce que des fois on a la tête de main qui part sous le vent, donc tout le temps regarder son main, dans les trois dimensions. Donc normalement, un réglage de base, c'est que dans le fait, un gréement chargé complètement, avec le jet d'oil et la grand voile, dans ces nœuds normalement, il doit souvent être commencé. Voilà. Il doit souvent commencer. Tout le temps, tout chargé, commencer. ça c'est pour un réglage de base. C'est un réglage de base, c'est quand on ne veut pas régler, voilà, quand on ne veut pas régler son bateau, tout le temps. Tout à fait. Parce que ça permet d'aller jusqu'à, on va dire, jusqu'à 30-35 nœuds, sans risquer pour le main. Après plus, vous allez prendre des risques, vous commencez à risquer un peu pour le mât, le mât, il commence à balader un peu. Si il n'est pas assez... Je rappelle tout simplement que si vous avez des barres de flèches, alors si vos barres de flèches ne sont pas très grandes, quand vous verrez la tête du mât qui déverse, vous diminuez l'angle, c'est-à-dire que vous pouvez casser un mât. Oui. Voilà, c'est très simple. Donc ça veut dire que maintenant, on a des barres de flèches qui sont assez importantes, donc ils sont plus importants, plus importants, et donc on peut se permettre d'avoir des gréments un peu plus bons. Oui. C'est vrai, tout à fait. Avec un gréement mou, on ne peut pas avoir beaucoup de frais cintres. Avec un gréement mou... Oui, naturellement. Après, ça dépend aussi, parce que... Vous allez avoir les barres de flèches. Après, il va pomper, il va repartir devant, et il va redonner la puissance. Le cintre, c'est différentiel sur un gréement à barre de flèches poussante classique. C'est le différentiel entre les barres de flèches et les hauts. Si vous tendez un peu plus les hauts bancs, et moins les bas hauts bancs, forcément, le mal va partir un peu sur l'avant. Parce que, par exemple, j'avais entendu une fois, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Pour régler, on blinde le patara. Pardon ? Pour régler, on blinde le patara à fond. On blinde le patara à fond. Oui. On réduit le gréement sans plus. Oui, parce que de blinder le patara, c'est juste parce que de blinder le patara, ça va aider. Voilà. C'est parce que ça va aider. C'est pour faciliter le travail qu'une vraie règle... D'accord. Il vaut mieux d'avoir, d'abord, connaître un peu le précingle ou le mal que l'on veut. Oui. Exactement. Avant de mettre le patara, parce que le patara, ça... Tu peux mettre ton patara en fonction. Ah oui, oui, oui. Après, il faut relâcher le patara, effectivement, et la garder qu'elle est très simple. Voilà. Du coup, voilà, c'est important de connaître... parce que quand on commence à toucher tout ça, c'est important de connaître son réglage de base, qui, effectivement, le réglage de base, c'est, c'est, comme on disait, à peu près à 15 nœuds devant, il faut qu'un bateau, il faut que ce soit... c'est un peu ça le... Avec le maximum de bois sur le... Voilà. C'est souvent, en fait, 15 nœuds devant, c'est souvent pour les bateaux, c'est un peu, c'est là qu'on a tout, on a tout dessus, en fait, sur la plupart des bateaux, et... 15 nœuds, 15 nœuds, 15 nœuds, 15 nœuds, Voilà. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ah oui. Ah bon ? Dans la vraie vie ? Oui. Et comment vous marquez les hauteurs ? Alors, les hauteurs... Alors, sur les rideaux, ah ben, justement, déjà, il est marqué, il faut qu'il soit bien graissé pour pouvoir les régler facilement, éviter de casser, sinon, après, vous pouvez casser les pultages, en forçant. Donc, marquer le sens de rotation, en fait, c'est souvent, nous, on fait une flèche et un plus et un moins sur le pont, directement. Voilà. Un peu le montre. Parce que même Figaris, qui font ça tout le temps, il y a des moments où on peut se tromper, mais il ne faut pas se tromper, quoi. Et, pareil, les Figaris, ils sont toujours avec un pied à coulisse. Quand ils vont régler, en fait, ils sont plus sur des valeurs pied à coulisse. Il y en a qui compte le nombre de tours, mais, en fait, souvent, ils ont le pied à coulisse. sinon, sinon, vous avez les gréments, le fin du fin, c'est l'OS, c'est les gréments OS, c'est-à-dire que vous avez, c'est-à-dire que vous avez, une petite, sur la, sur la, sur la, la dimension, vous avez, les repères, quand vous le remettez, vous avez 9, 8, 7, ça existe, les RIDUAR, les RIDUAR gradués, ça, c'est, c'est la loi. Je suis très bien. Qu'est-ce que j'ai marqué, du coup, est-ce qu'il y a des choses là-dessus, parce que, si on doit aller vite, il y a pas mal de, vous avez marqué, voilà, le réglage du masque, c'est aussi important, c'est, il y a le patara, c'est le dévers d'été, faire toujours attention à son dévers d'été, c'est faire du prêt avec un, vous gardez votre été. Adapter quand même votre, votre, grand voile, on profite de bonnard quoi. Voilà. Quand vous l'avez réglé. Du grand voile. Le grand voile. Exactement. C'est, c'est le, c'est en fonction du creux que vous avez dans le, si jamais votre voilier va vous dire, je vous ai fait, j'ai fait une voile très creuse, par exemple, les voiles de Figaro sont naturellement très creuses, et c'est pour ça qu'ils, vous n'amaginez pas comment ils s'infrent les masques, pour réduire le creux, et du coup, c'est pour ça qu'ils tiennent aussi la grand voile par, par, ils prennent pas de rilles, ils prennent très dimanche à l'eau, et parce qu'ils ont la main carbone qui s'infre énormément. Globalement, vous réglez plus les haubants, ou les thais ? Alors moi, je dirais, c'est comme les thais, c'est souvent les thais, voilà, si on doit régler, si on doit régler qu'une seule chose, ce serait plus, bah le patara et les thais, quoi, et le moins touché au moins. C'est bien facile. Non, il y a quand même une chose, c'est la position de votre thais par rapport à la tête de main. Ouais, c'est ce que j'avais marqué, ça c'est la quête. Ah voilà. On joue sur la quête, toute la notion de quête aussi, c'est vrai qu'on... C'est la distance, c'est la distance de votre thais, par rapport. Quand vous avez la 9ème, vous prenez du patara et vous tournez votre SD. Oui. D'idée, sinon ça peut marcher. Ok. Donc, voilà, la quête, c'est aussi un élément très important dans la règle. On peut changer un bateau, c'est comme les appendices, on peut changer un bateau avec, en changeant la quête. Donc, n'hésitez pas aussi à jouer sur la quête du bateau, en jouant sur la course du riz noir que vous avez. Il y en a même qui vont jusqu'à changer, faire des étapes plus courts, ou plus longs pour voir entre chaque bateau. Mais c'est aussi phénoménal comment on peut changer un bateau avec la quête. C'est pour Gérard qui a un bas-été. Et moi, mon rêveur de barre me disait avant, tu blindes ton bas-été à bras. Très simple. Et après, je suis perçu que, en l'âge du bas-été, tout se passe beaucoup mieux. D'accord. Il t'en est trop blindé. Mais en fait, c'est pour l'histoire du bas-été, c'est pour l'histoire du pré-sintre. C'est parce que vous n'avez pas de barre de fichage puissante, peut-être ? Non. Voilà. Du coup, sur les anciens mâts, effectivement, pour empêcher le mât de partir vers l'avant, d'inverser, pardon, vers l'arrière, il faut... Du coup, souvent les grueurs, ils préfèrent qu'il y ait un pré-sintre pour sécuriser ça, pour être sûr que le mât, il ne va pas s'inverser. Du coup, ils disent blindes. Comme ça, il est tranquille. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément bien pour la performance. Non. Mais il faut... Alors, sur les éléments courants. Donc, voilà, sur les bateaux de course, moi, j'ai marqué, il n'y avait plus de polyester. Voilà. Dynéma, je pense que tout le monde est en dynéma, partout. Et après, voilà, s'il y a une règle, il y a des marquages partout, même si souvent, on se dit, ben non, moi, j'ai au feeling, j'aimerais bien voir ma boîte, tout ça, ça me fait bien. Et c'est vrai que ça marche la plupart du temps. Malgré tout, on fait des marques et des repères, partout. On va en voir, on va un peu détailler pour chaque élément. Mais c'est un peu une base. C'est une base de la préparation. Les bateaux très préparés, ils ont des marques partout, pour toutes les manoeuvres. Même s'ils pourraient le faire des yeux fermés, finalement, c'est souvent ceux qui ont le moins besoin de marques qu'en ont le plus. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que justement, ils peuvent aller vite. Au moment où ils sont fatigués, cramés, ou en train de faire autre chose, ça marche toujours pareil. Il n'y aura jamais une manoeuvre. Donc c'est une règle, c'est des marques. Du coup, les écoutes. Après, ce sera rapide. C'est pareil, je pense que chacun a un fonction des niveaux. Si vous commandez des écoutes chez un gréeur, il y aura forcément des attaches rapides. C'est-à-dire, c'est des mousquetons rapides, ou alors des magnitextiles. Il y a plein de systèmes différents. Mais c'est vrai que je pense que c'est important. Donc des attaches rapides pour les changements de voile. Après, voilà, c'est aussi des histoires de ça, de matchlotage, des surgainnages en dynéma. Des surgainnages en dynéma. Partout où il y a du frottement, en fait, le dynéma, ça résiste mieux, ça coulisse mieux, ça glisse mieux. ça résiste assez bien à la brasière. Du coup, c'est pareil, si vous commandez des écoutes, ou des drisses en général, elles sont peut-être comme ça. Les magnites textiles, je ne trouve pas ça rapide. Non, c'est vrai que c'est pas, je dirais que c'est pas l'idéal. C'est léger, et après, il faut avoir le coup de main, il faut qu'elle soit très bien faite, pour que ce soit rapide. Mais c'est de moins en moins utilisé, effectivement, pour de l'écoute. Du coup, c'est plus, en Figaro, ils ont tous, en Figaro, par exemple, la plupart, ils ont les Tilaska. Les Tilaska, c'est le mousqueton rapide, c'est la marque la plus chère, parce que ça permet d'avoir des, ils ont une très grosse résistance, ils sont tout petits, et puis, ils fonctionnent à merveille. Comment s'ils écrivent, Tilaska ? Tilaska, c'est l'Ivek, c'est ça. Ils s'ouvrent en charge, et ils s'ouvrent très bien en charge. Il s'ouvre très bien en charge. Il résiste bien. Donc ça, c'est un peu, après, il y a d'autres systèmes, un peu, un mix textile avec des bones, et tout ça. Il existe pas mal de petits trucs qu'on voit sur les différents bateaux, mais... Les Tilaska ? Non, les autres systèmes, oui. Avec les bones, ça s'ouvre. C'est pour ça que je pense que c'est le Tilaska, mais c'est pas mal quand même d'étudier ça sur les bateaux, il y a des changements de voile à faire dehors. Après, les marquages pour les écoutes, en général, le minimum, c'est d'avoir des écoutes pour les... des marques pour les virements, en fait. Quand vous vous verrez de bord, et bien que vous puissiez embraquer l'écoute, et tout de suite sur un bon réglage, donc pas le réglage au pré-serré quand je suis parti, mais le réglage de relance. Vous avez celle des deux côtés, les virements de l'or, ça tourne tout seul. Et pareil, les empannages pour les écoutes ou les bras, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais d'avoir des réglages pour que les empannages, d'avoir des marques pour que les réglages soient calés pour les empannages. Ça veut dire que les marques pour des réglages spécifiques, c'est pas simplement une graduation ? Là, voilà, c'est un peu à minima, mais en général, c'est comme ça en Figaro, ils ont des marques, ils savent exactement, quand ils vont, par exemple, démarrer un empannage en solitaire, ils ont des marques, ils mettent toujours les bras et les écoutes au même endroit, ils sont dans la position neutre, avant de déclencher l'empannage. C'est le moment où ils peuvent décrocher, par exemple, avec contact pour les voiles et les tangons, c'est le moment où ils savent que le speed est stable, ils peuvent aller à l'avant, décrocher le truc, parce qu'ils ont toujours les mêmes marques, les mêmes marques d'écoute, ils ont trouvé le bon réglage, le speed est super stable. ils se mettent comme ça, ils vont décrocher à l'avant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils savent qu'ils peuvent rester comme ça, ce serait pas possible sans les marques. Donc... Et les marques, c'est souvent des surlures ? C'est souvent des surlures, après, déjà, des coups de faute, c'est bien, mais il faut les refaire régulièrement. moi, j'ai toujours un feutre, un marqueur dans la descente, dans une baille à gouttes, ou dans la poche. Même quand on trouve des fois un bon réglage, on fait une marque, et puis après, si c'est un truc qui perdure, c'est surlure. Aujourd'hui, on peut aller surlure en dynéma, il y a des bobines de toutes les couleurs, on peut avoir plein de... Il ne faut pas avoir peur d'avoir... On n'a jamais trop de marques, en fait. Les brises, c'est pareil, c'est un peu le principe, les attaches rapides, pareil, c'est souvent les tilasca, les mousquetons, pareil, les surgainages aux extrémités, dans les passages de réa, des butées plastiques, pour éviter que, justement, les tilasca, tout ce qui est inox, que ça vienne adimer les réa. Donc, les marquages, moi, je mettrais au moins pour les voiles hautes, parce que souvent, on voit tellement de gens qui disent le spi et qui pensent qu'il est en tête, et puis en fait, il manque 30 cm, et en bas, il ne voit pas. Donc, il y a des marques, voilà, du voile en tête, quoi. Après, justement, sur les driss, il y a un réglage aussi, par exemple, pour les voiles d'avant, il faut avoir une marque, et souvent, sur les Figaro, ils ont une marque, et une réglette, c'est-à-dire qu'ils savent combien ils vont choquer de driss, dans le titan, et tout ça. Ils jouent beaucoup sur les tensions de driss. Donc, pour ça, il faut avoir des repères, parce que c'est comme ça. Après, j'ai remarqué, c'est souvent, vous connaissez tous les bloqueurs du constructeur, les bloqueurs textiles. C'est un truc, si vous avez des problèmes de boot, souvent, sur le bloc de bateau, avant, on avait des problèmes des gains qui s'usaient, qui cassaient, ou les bloqueurs qui ne tenaient pas, les drisses qui filaient. Bon, ben, les constructeurs, c'est quand même ça. C'est quoi, c'est le bloc ? C'est le bloc ? C'est le bloc ? C'est le bloc ? C'est ce qui est plus léger. C'est le bloc ? C'est assez fin ! C'est des dérégages assez fins. Ça permet des dérégages assez fins. Oui, alors ça a quand même un inconvédient, c'est que, au moment où il se met en tension, comme c'est un bout qui passe dans une gaine, ça lâche 10 cm, ça rend un petit peu. Ah ça rend ? Après, c'est moi sur des gros bateaux, sur des petits bateaux sur du diamètre vide, ça va être moins que ça, ça va être 5 cm. Mais en fait, pour ça, il suffit de prussiquer un peu, c'est de pousser la gaine. Oui, c'est ça, mais on est obligé de le faire à chaque fois qu'on doit faire à chaque fois qu'on doit faire un gain. Mais une fois qu'on a pris ça, ça a quand même beaucoup d'avantages. C'est léger, c'est pas très cher, c'est larguable sous charge. Une fois que c'est bloqué, ça ne lâchera jamais et ça ne use pas les boots. Mais c'est pas très cher, c'est deux fois plus léger qu'un bloqueur normal. Et du coup ça supprime complètement le bloqueur classique ? Oui, ça remplace complètement le bloqueur classique. Alors c'est pas à mettre par simonie, parce que si on n'est pas habitué, il y a des gens qui vont être un peu... ça fonctionne un peu différemment quand même. Donc du coup... Voilà, au niveau du pratique, il faut s'habituer un peu à... Ça permet par exemple de relâcher très vite... Sous charge. En fait, il y a un petit boot. En fait, la gaine est tendue par un élastique, naturellement. On a un petit boot qui permet d'étendre l'élastique et pof, ça libère le... J'aurais dû vous mettre un... Mais vous tapez constructeur plus un, vous verrez... Et sur tous les bateaux de course, il y en a beaucoup, il y en a plus en plus. Il y a des mini qui n'ont que ça, il y a des bateaux aujourd'hui qui n'ont que ça. Après, moi je trouve que c'est... Avec Partine aux mini, moi j'aime bien les bloqueurs. Des fois, le bloqueur... Pour choquer une drisse, je trouve ça plus rapide. L'inconvénient aussi du concepteur, c'est que ça génère un peu de frottement. Donc si vous devez drisser à la volée, des fois, j'étais sur des bateaux où ça... Où ça... Ça génère un peu de frottement, donc c'est un peu dur. Donc voilà, c'est pas... C'est pas la solution miracle. Parce que le boot, le baguette, c'est un petit bord d'arrière. Oui. Exactement, normalement ça marche bien. Il y a des réglages à faire. Exactement. Après, les manoeuvres diverses... Voilà, pas hésiter sur les réglages fins. Voilà, des barbeurs, les écarteurs, des pas en train de gérer, des pas en train de patara. Parce qu'il y a... Le patara, souvent, il faut pouvoir le reprendre et le relâcher vite. Mais il y a aussi un réglage fin. Le réglage froidé sur les voiles d'avant. Donc je pense que vous avez tous ça. Aujourd'hui, vous pouvez tous... Non. Après, des fois, vous l'avez, des fois sans le savoir, mais il faut pouvoir... Sur une voile d'avant, les voiles... Les genois, tout ça, il faut pouvoir écarter, rentrer et l'altitude. Donc c'est le 3D. Avant, les bateaux, il n'y avait pas ça. L'idéal, voilà, nous, sur les mini, tout ça, il n'y a plus de rails. C'est un anneau dans lequel... Et après, on tire à droite. On déplace l'anneau, on le positionne où on veut. Et ça permet vraiment de régler sa voile comme... Comme on dit. Ça, ça, c'est intéressant. Il ne faut pas hésiter non plus sur les démultiplications. Voilà. Pour régler à la main, parce qu'on règle forcément, c'est toujours plus fin. Il ne faut pas que ce soit dur. Parce que du coup, vous ne le faites pas parce que c'est trop dur. Ou que vous êtes obligés de choquer, par exemple. Comme vous avez des chariots, vous êtes obligés de choquer la voile d'avant. Pour pouvoir le reprendre, tout ça. Si jamais il suffit de démultiplier, il ne faut pas hésiter. Il faut démultiplier, faire des palandres. Je passe sur les choix des coulis. Et pareil, des marques sur les manœuvres. Il paraît toujours faire des marques pour des réglages moyens. Après, ça en fonction un peu de chaque bateau aussi. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir des repères. Surtout quand on est en double, quand on peut être fatigué tout seul la nuit. Il faut avoir quelque chose qui alerte. Il faut dire que ce n'est pas sa place. Et qu'on regarde la voile sous le vent. Ce n'est pas bon. Ça nous amène à l'ergonomie et au confort. C'est pareil, on pourra en parler pendant des lapses. Je ne sais pas si vous soignez ça un peu sur les bateaux. Souvent, c'est d'origine. C'est des bateaux un peu de course-croisière. Ils sont quand même relativement confortables. Mais les postes ne sont pas forcément soignés. Notamment le poste de barre. J'ai marqué un poste de barre. C'est de pouvoir ramener toutes les manœuvres importantes au vent. Quand on est à la barre. J'ai marqué les coupes de spi. Je ne sais pas si vous faites ça. Quand le bateau commence à partir au tas, des fois il suffit de choquer un tout petit peu. Et puis le bateau il revient. Et puis on reste un petit peu abattu. On reborde au winch. Et puis voilà. On a gagné trois longueurs sur le concurrent. Qui lui est toujours au tas. Parce qu'il est parti sous le vent. Il fallait qu'il mette son pilote. Donc ça c'est important. Ça c'est l'écarteur de voile. Préparation ça. C'est plus une ordre d'aviation. Il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. C'est de la datation. Il faut pouvoir le faire. C'est vraiment différent de chaque bateau. Après des fois il faut avoir des bloqueurs. Des bloqueurs supplémentaires. Je sais qu'en Figaro ils sont limités en nombre de bloqueurs. Donc comme il n'y a pas le droit de rajouter des bloqueurs. On rajoute l'un côté d'eux. Mais comme ils veulent tout avoir. Pour pouvoir tout ramener. Toutes les manoeuvres. On en rajoutait. Par exemple la chose qu'on ne pense pas. Et qu'ils ont tous en Figaro. C'est de pouvoir régler. On parlait du réglage 3D de la voile d'avant. Quand le vent est fort. On se demande comment ils sont. Ils sont tout le temps. Ils sont capables d'être à 30 nœuds. Avec leurs génois. Et leurs génois hautes. Ce n'est pas de la magie. C'est juste qu'ils savent très bien régler leurs voiles. Et qu'ils ont tout à portée de main. Quand le vent monte. Quand il y a un grain. Ils ont à portée de main. Ils peuvent écarter au maximum le génois. Sans laisser aborder. Et ça me permet de le tenir. Tout simplement. Sans qu'il ait de la puissance. Comme on fait choquer le chariot. En fait souvent on n'y pense pas. Mais on est tout le temps. On choque notre chariot. On y pense. Et puis on ne choque pas notre voile d'avant. Et en fait ça devrait être exactement pareil. Quand on choque du chariot. On devrait aussi choquer l'écarteur. On devrait écarter la voile d'avant. Donc ils ont ça à portée de main. Du coup bah quand on en parlait déjà. Le réglage du patara aussi. C'est le vent maudit. Je rechoque du patara. Ça c'est un réglage permanent. Il faut l'avoir à portée de main. Le Alba de GV aussi. Donc ça c'est surtout important. Si vous allez faire des transquadra et tout ça. L'Alba de GV. Il faut qu'il soit à portée de main. Parce que vous allez jouer avec. Dès que rien. Si le vent monte. Les bateaux commencent à accrocher. A partir un peu au table. Pour pouvoir choquer vite les Alba. Après donc une assise confortable. Si vous passez des heures à Alba. Un peu surélevé. Parce qu'on a vite. Il n'y a qu'un vêtement aujourd'hui qui est étanche. Les membranes respirantes c'est très bien. Mais ça fait très vite. Quand on. Ça fait très vite un effet de pompe. En fait. Donc un effet semouillé. Et puis après. On peut plus vite avoir des problèmes de dos aussi. Comme on a les positions de barre. En fait. C'est très bien. Si on devrait être face à la route. En fait. Les positions de barre ne sont jamais bien pour le dos. Donc avoir un dos calé. Et du coup. Bah pour. Les calquiers aussi. C'est très important. Et c'est vrai que les filières aussi. On travaille énormément sur les calquiers. Il faut toujours avoir. En général. C'est quand même avoir les jambes tendues. Il faut même rajouter. C'est souvent des barges. Et des mini-registrations. Je ne sais pas si on le voyait. C'est un peu. C'est juste pour montrer. Que voilà. Ils ont des sièges. Des sièges baquets. Souvent. C'est l'idéal. Pour ceux qui ont un peu des problèmes de dos. Même ceux qui n'ont pas. Sièges baquets. Pour se faire tout. Pour être tenus. Pas avoir mal au dos. Et après. Là. Les calquiers. On voit qu'ils ont tous les commandes. On voit qu'il a l'oeil. On voit qu'ils ont toujours. Le réglage. En fait. La voie de l'avant. Qui revient au vent. Avec le wind. Qui sont prêts à régner. Et le calquier. Qui règne en permanence aussi. En fait. Pour avoir la bonne position. J'entendu. Pour tenir des heures. À la barre. Il y a des questions là-dessus. J'essaie d'aller vite. Pour attraper le temps. Il y a des questions. 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 Le poste de veille. Aussi. Le poste de repos. C'est vrai que. Ce qui est utilisé. Parfois. Tout le monde. Aujourd'hui. C'est des matelas à billes. Et. Pensez à la protection des embruns. Souvent. Je ne sais pas. Si vous avez. Je ne sais pas. Vous voyez. Tous les bateaux de course large. De plus en plus. C'est vrai que. Les figaro. Ils ont. Le figaro 3. Ils n'ont rien prévu. Il n'y a toujours pas de poste de veille. C'est qu'ils doivent aimer ça. Tous les. Tous les. Tous les autres milieux. Tous les autres classes. On cherche la protection au maximum. C'est un gain de performance. En fait. C'est vrai que. L'eau. Ça ne tue pas. Mais. C'est vrai. C'est forcément. Il y a un moment. On sort moins la tête. On a marre de s'en prendre plein. Plein de vieux. Le matelas à billes. C'est pour l'extérieur. Evidemment. C'est un truc que. Ça peut être à l'intérieur. Alors extérieur. Quand il fait beau. Parce que sinon. Après. Si c'est pas à l'abri. Ça prend l'eau. C'est bien. Mais ça peut. Ouais. C'est l'avantage du matelas à billes. C'est que justement. Bah. S'il fait beau. Vous pouvez le mettre dans la descente. Et somnoler là. Tranquille. Ou dans le cockpit. Et puis. S'il fait pas beau. Vous le mettez juste au pied de la descente. Prêt à intervenir. Et comme ça. Ça permet de dormir. Vraiment. Le plus près de la descente. Et c'est aussi l'avantage du matelas à billes. C'est aussi qu'on est calé. En fait. Les mouvements des bateaux. Les bateaux. De plus en plus vite. Et ça tape quand même. De plus en plus. Ça tape pas mal. Et du coup. On a le dos calé. Et tout. C'est. On fait. On fait son empreinte. Dans le matelas à billes. Et puis après. On ne bouge plus. L'habillage. J'avais marqué. C'est comme le polyester. Pas de coton. Parce que sinon. Ça retient l'immunité. Et. Un des trucs qu'on voit. De plus en plus. Qui est un peu magique. Ouais. J'ai. Découvert ça. Sur la Franza Tech Bob. On a un bateau. On a un bateau très humide. C'est les. Les sous combinaisons. En Gore-Tex. Comme ça. Et l'intégrale. L'intégrale. En Gore-Tex. Vous mettez. C'est finlandais. Sur suite. C'est la MTS. Ça doit coûter quand même. 600 euros. Mais c'est moins cher. Que une sèche. Que des sèches. Parce que sinon. Les sèches intégrales. Musso. Tout ça. C'est plutôt 1500 euros. Et avec ça. Vous êtes vraiment sec. Et vous mettez ça. Par dessous. Vos vêtements classiques. Parce qu'en plus. Dans la voile. Souvent. Il faut qu'on porte. Les vêtements. Qui sont floqués. Du sponsor. Donc. On n'a pas le choix. Des tenues. On met ça. Des vêtements étanches. Ou pas étanches. Mais tranquilles. Quand on veut. Quand on va dormir. Même si la bannette. Elle est trempée. On enlève les sirées. Les bottes. Mais on a ça. Parce que ça. Ça c'est avec les chaussons. Avec les pieds étanches aussi. Parce que les pieds sont parfaits. Enfin voilà. C'était la petite astuce. C'est le petit truc. Moi je me mordais aussi. Des fois en Imoca. Sur certains bateaux. Je me disais. Comment ils font. C'est pas possible. Parce qu'on est trempé. Et ensuite. Avec ça. On arrive à ne pas être mouillé. En fait. C'est possible maintenant. Aujourd'hui. De ne pas être trempé. Même quand on asperge. En sécurité. On va pouvoir aller assez vite. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est un sujet qui est tellement basse. En fait. C'est parce qu'on a dit. Avec Xavier. Qu'on le mettait. Du coup. Je l'ai mis. C'est un sujet qui est très basse. Il faut surveiller les RSO. Aujourd'hui. On doit de suite se conformer. RSO. Ça change chaque année. Chaque année. Ils inventent des nouveaux trucs. Cette année. C'est des pharmacies. Qui sont là. On a oublié de repartir. Les pharmacies. Le radeau de survie. Pour moi. Il faut qu'il soit. Léger. Souvent. On voit des trucs. Les gens. Ils prennent toutes les options. Le coffre. Et tout ça. Et quand on essaie de le soulever. Le plus léger possible. Et en plus. C'est bien pour la performance. Et si on va positionner. C'était proche du tableau arrière. C'est bien. Jamais à l'abri de Kersaki. Ou ça. Ça peut arriver. Et du coup. Le tableau arrière. De toute façon. C'est par là qu'on va le lancer. On peut le récupérer. Quand le bateau est retourné. Après. C'est moins bien pour la performance. Oui. La règle. C'est qu'il doit pouvoir être mis à l'eau. Au moins 30 secondes. C'est ça ? Oui. C'est ça. 15 secondes. 15 secondes. Non. Non. Puis je pense qu'il faut peut-être. Aujourd'hui. Sur beaucoup de bateaux. Puis l'image. C'est trop exposé. Non. Il y a rien. Oui. Sans dégravité. Après. Il y a un point sur le matossage. Et le point. Mais bon. La rado survit. De plus en plus. Il demande à ce qu'il soit plombé. Moi j'ai fait des cours sans IRC. Où on matossait la rado. C'est du poids. C'est tranquille. C'est au plus matossé. Voilà. Du coup. Du coup. S'il doit être. Souvent. Du coup. Du coup. Du coup. On peut demander à avoir. Les compléments 24 heures. Dans le rado. Du coup. Ça fait quelque chose. C'est très lourd. Donc moi je suis pas favorable à ça. Il faut qu'il soit sanglé solidement. Et avoir un couteau. Pas se dire. Si j'avais besoin d'en servir. Vous ne me dites pas. Je vais commencer à défaire les nœuds. Qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait un système rapide. Du coup. Avoir un couteau. Qui est dédié à ça. Le bidon de survit. Parce que. Dans nos classes. C'est généralisé. On a un bidon étanche. Je ne sais pas si vous avez tout ça aussi. J'imagine. Alors. Oui. Les balises AIS. C'est ce truc quand même. Qui existe depuis quelques années. Et qui est. Le truc qui marche. Ouais. Moi j'ai toujours aussi une frontale étanche. Qui fait aussi. Flashlight. Si il y a un problème. J'ai toujours ma frontale sur moi. Ils sont ballot. Les balises AIS. Vous les mettez en déclenchement automatique. Dans le G2 ou pas ? Non. Parce que sinon. Non. Par contre. Ce que j'ai mis après. S'entraîner. Vos balises AIS. C'est assez dur. C'est pas. C'est pas. On se rend compte. Quand on veut essayer de le faire. Ça c'est assez dur à ouvrir. Ça c'est assez dur à mettre. Donc il faut. Vérifier votre balise. Et n'hésitez pas à faire le test. Vous parlez des balises individuelles. Oui. C'est pas obligatoire. Encore. C'est un décident. Elle commence à être un peu. En l'aide de plus en plus. Sur les catégories. Vous allez très vite. Non c'est pas. Moi je parle de la balise AIS. Après il y a la balise. La PLD. C'est la balise. Sarsax. La Sarsax individuelle. Oui. Nous. Aujourd'hui. On nous demandait deux. Mais genre. Généralement. Dans ma poche. J'ai la balise AIS. Parce que. Quand on tombe à l'eau. Si on est sauvé. Ça fera part des concurrents. Des gens qui sont pas loin. Sinon. La PLD. C'est pour retrouver le corps. En fait. C'est un peu triste. Mais le fait de ne pas mettre. Qu'on flamme en automatique. C'est à dire. Si on se prend une bombe dans le crâne. La balise AIS. Ça va s'arrêter. Ça c'est sûr. C'est à Barly. Après. Après. C'est vrai que c'est souvent trop humide. Il faut trouver un endroit. Sinon. C'est pas facile de trouver un endroit étanche. Et qui ne soit pas trop non plus. Quand on tombe dans l'eau. Moi j'aime pas trop. En mini. Nous on a eu beaucoup de problèmes. Avec les automatiques. Il y a eu des déclenchements. Intempestifs. Et tout ça. Et après. Ça devient très contre-productif. Parce que les crosses. Ils disent. Ça s'est déclenché. Eux ils s'appolent puis. Ils commencent déjà. Par vous dire. C'est encore intempestif. Et moi. Et celle qui se déclenche. Avec. Quand le gilet se gonfle. Ah oui d'accord. Ça. Le problème. Après. C'est que le gilet peut se gonfle. Qu'est-ce qu'on le veuille. Et surtout. Numéro 1. Donc il faut avoir. Même les gens. On rappelle. L'avantage. C'est vrai. Oui. Excusez-moi. Je ne pensais pas à ça. Mais c'est sûrement une bonne solution. L'avantage de la balise AIS aussi. C'est pour ça que j'ai. C'est qu'en fait. Ça ne fait pas intervenir les crosses tout de suite. C'est d'abord les bateaux autour. Après. Vous pouvez toujours annuler. Et puis appeler à la VHF. Ça veut dire. Vous êtes à porter VHF. Dire. Bah non. Mais excusez-moi. C'est un peu l'avantage aussi. Après. Gilets. Armées confortables. Ça c'est plus pour les grandes courses. Les trains là. Tout ça. S'attacher. Pour s'attacher. Il faut aussi avoir bien réfléchi. Avoir un gilet qu'on supporte. Et avoir des circuits. Des circuits. Des circulations. Qui ont été réfléchi à l'avance. Alors. Les PIRB. Proche de la descente. Il faut avoir un point fixe. Parce que souvent. Si on imagine. Si on veut la sortir tout ça. Bah. On peut la perdre. Je connais des gens qui ont perdu leur balise. Parce qu'au moment où ils ont voulu la sortir. Et puis. Ça bougeait. Donc. Euh. Et après. Dans le bateau. Voir. Puisque quand. Quand. Les secours qui arrivent sur place. Ils vont vous demander. Qui est. Vous êtes. Identifier. Ça peut prendre vite du temps. Ça peut vite. Si vous ne savez pas. Votre aimer. Merci. Le nom du bateau. En alphabet radio. Choisissez un nom court. Pour votre bateau. Et. Et. Et puis. S'entraîner. S'entraîner. A faire des essais. Je sais pas. Si vous avez déjà fait. De s'entraîner. À la main. À la main. À la main. En équipage. Tout ça. C'est super instructif. Et. S'entraîner. A déclencher. Les balises aussi. Regardez. Comment ça se passe. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Où on est. Dans la nuit. Dans la panique. Et tout ça. Qu'on est le plus efficace. Pour ça. Les stages ISAF sont pas mal. Les stages. Voilà. Ce qu'on fait. Qu'on va assez vite là dessus. C'est que. Normalement. Ça c'est les stages ISAF. Je sais pas. Un tout petit truc. S'il vous permet. De rajouter. Vous m'avez conseillé. A côté du carbone. D'avoir. Un sac. Étanque. Avec. Les papiers. Les téléphones portables. Les cartes de crédit. Une VHF. Etc. Ça prend pas beaucoup de place. Mais s'il faut évacuer le bateau. On va tout d'un coup. Tout à fait. Non mais c'est sûr. Ça c'est le même. Non de survie aussi. Un exemple. Et. La question du. Ça prend de secours. La perte de salaire. La question du. Ça prend de secours. Alors c'est lourd. Ça prend qui casse. Ouais. C'est lourd. On connaît la théorie. Mais en pratique. Alors c'est sûr. Moi je sais pas. Je pense que je continuerai à pas en amener. Ouais. Ouais. Et finir. Il faut finir. C'est parti du. Je pense que. On peut finir avec. Pour un bis safran bien sûr. Bah oui. De toute façon. Le sapran c'est quand même plus rare. Mais. Mais. Sur les bis safran. On peut continuer avec un safran tout seul. Voilà. C'est sûr que la course elle a un peu fini. Mais on a vu encore que le dernier. Le dernier. Qu'en soit droit il a fini. Il a gagné la course. C'est un safran. Peut-être qu'il aurait pas gagné. S'il avait passé du temps à essayer de. De remettre son nouveau safran. Et machin. De remettre son nouveau safran. Il en tout temps. Il sera peut-être qu'il est mal. Il sera peut-être. Des fois c'est pas. Sur les courses d'Europe. Ils demandent dans le questionnaire. Le situation pourra s'apprendre secours. Ou est-ce que la messieurs répondra ça ? Systématiquement. On peut demander si vous en avez un. Et si vous l'avez testé. Et si vous l'avez testé. Et si vous l'avez testé. Et comment il est fait. Et comment ça fonctionne. Mais votre sapran secours. Nous c'est pas rien. Absolument. C'est une méthode. La méthode. Moi ce que je leur réponds. C'est que nous sur le trimaran. J'ai trois safrans. J'en casse un. J'ai deux secours. Sur la gérania. Quand vous en avez deux. Vous en avez un secours. En fait. Chez Valga il y a deux ans. Il y a un ou deux patrons. Qui ont été écrits par les morceaux. A cause de rupture de safran. Oui. Les deux safrans ont passé. Je sais plus. C'était un ou deux. Je suis sûr. Et alors on répond toi. Parce que moi j'ai la question. En fait c'est chacun. Vous avez un monosapant. Oui. Et j'ai pas de tangon. J'avais du mauvais tarant. Une fois j'avais un tangon. J'ai un tangon. J'ai plus plancher. C'est ça. Moi j'ai un. J'ai un. J'ai un. C'est très difficile. C'est très difficile. Il faut du beau temps. Il faut avoir la technique. Voilà. Parce que ça fait quand même la surface. Et avec sa bouche. Un peu se va tenir. J'ai essayé déjà au port. Quand il y a un peu de courant. C'est compliqué. Et tout seul. C'est pour ça que. Des fois on peut être content de l'avoir. Comme souvent quand on amène des choses. On se perd. On peut se dire voilà. C'est ça. C'est tombé dans la bonne configuration. Où il y a eu du beau temps. J'ai pu changer. J'ai pas perdu de temps. Je vais finir la course. Et je pense que c'est effectivement. Quelque chose assez. Pas casser les jouets chez François. Voilà. Oui. En général. Forcément casser au mauvais endroit. Au mauvais moment. Oui. Bon après ça peut être pertinent. Si vous avez sa France. Si vous en avez. Si vous avez déjà un. Voilà. Si vous en avez un. Est-ce que. Enfin. Si vous en avez un. Vous l'emmenez. Bon. Bon. Les voiles. Alors les voiles. C'est parce que. Donc. C'était avec. Xavier. Qui m'avait demandé. Un peu. Un cahier des charges. Sur les voiles. Comment choisir. Son voilier. Les choix de voiles. Je dirais. Soit vous êtes fidèle. Avec votre voilier. Vous faites un travail. Continu. Qui connaît le bateau. Et vous aussi. Puis voilà. On avance. Et soit vous avez. Vous avez des bateaux. Identiques. Et puis vous voyez. Un bateau qui marche. Comme il fait en Figaro. En général. Quand. Le plus souvent. Quand. Le vainqueur. Le vainqueur. L'année d'après. Tout le monde va. Sur le voilier. Du vainqueur. De la solitaire. Une histoire. De suivre la tendance. Après. Essayez. D'impliquer. Votre voilier. Donc. C'est plus facile. Si vous êtes. Fidèle. Mais pas toujours. Des fois. Aussi. Il y a. Des voiliers. Qui sont en recherche. De clients. Ils vont être. Disponibles. C'est un vrai. Plus. De connaître. De connaître. La philosophie. Des voiles. En fait. Savoir. Les voiles. Pourquoi. Est-ce qu'elles ont été. Dessinées. Est-ce qu'ils ont cherché. A mettre un peu de creux. Est-ce qu'ils ont réfléchi. Est-ce qu'ils ont réfléchi. Est-ce qu'ils ont réfléchi. A chaque bateau. Chaque. Chaque. Chaque projet. Donc. C'est important. De connaître ses voiles. Après. Du coup. Ça. Vous verrez. Sûrement ça. Adrena. C'est. De se constituer une select. C'est de bien connaître. Les ranges. D'utilisation des voiles. Ranges de vent. Forces de vent. Voilà. Je pense que c'est pas mal. De se le faire. De se le faire. Même en théorie. Ça permet de dégrossir. De connaître. 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 On est. On regarde. On a l'ordinateur. Qui nous dit. Parce que les ranges de voiles. Les selects. On les a faites. Et elles sont rentrées. Sur l'ordinateur. Il nous dit. Et on vérifie. Et souvent. Si on s'est pas compris. En fait. Parce qu'on peut très vite. D'être content. De dire. Tiens. Ça va vite. Et tout ça. Et en fait. On pourrait aller. Encore plus vite. Même si. Parce qu'on n'a pas. La bonne voile. Euh. Les speed tests. Pour les faits. Pratiques. Si on n'a pas. Drainard. Ah. Les speed tests. C'est. Moi je pensais. Même pas forcément. Drainard. C'est à plusieurs bateaux. En fait. Prendre des photos. En général. Parce que souvent. Vous avez un coach. Derrière. De reprendre un petit peu plus. De reprendre un petit peu plus. De l'alba. C'est super fort. Et en fait. Derrière. Votre voile. Vous auriez sûrement. Les mêmes réflexions. Un drone. Pour regarder. Ouais. Pour regarder ses voiles. Après. Il faut quand même. Un drone. Une batterie de 20 minutes. Tout ça. Je pense. C'est quand même. D'avoir un drone. Derrière. Faire les différentes allures. Différent. Pour prendre un peu. De temps. En fait. Si vous arrivez à avoir une journée. Dédier. Dédier. Un moment à ça. En fait. Vous allez faire différent. Un peu. Faire tout. Tout votre jeu de voile. Avec un ami. Qu'un semi rigide. Vous faites à plusieurs bateaux. Aujourd'hui. Il y a des semi rigides partout. Voilà. Je pense. C'est vraiment. Un vrai plus. Après. Si vous êtes. Dans un centre d'entraînement. Le coach. Il va le faire. Quand je faisais. Quand j'encadrais. Les duos. Je passais mon temps. A prendre des photos. Et après. Je les envoyais. Tout le monde. me demandait les photos. Parce qu'ils ont envie. De regarder leurs bateaux. Derrière. Voir de devant. Les différents angles de voile. Et tout ça. Après. Voilà. Ça c'est les trucs. Tous les voiliers font ça. Maintenant. Des penons. Des bandes de visu. Vous voyez ce que c'est. Les bandes de visu. Vous voyez ce que c'est. C'est pour voir les formes. Les bandes blanches. Pour voir les creaux. Des voiles. Et les penons. Et puis. S'ils s'abiment. Les remplacer. Tout ça. Et puis. Toujours. Un. De plus en plus. Avec les nouveaux matériaux. On ne voit plus. Les voiles sont plus transparents. Du coup. Pas hésiter à demander des fenêtres. Nous. Je sais que sur le 3di. Tout ça. On demande. A rajouter une fenêtre. Vous voyez. Deux penons. On se rend compte. Que si on ne l'avait pas. Des fois. On peut être content. Aussi. Et en général. Il y a très peu de voiliers. Il ne faut pas hésiter. Avoir des penons. On apprend beaucoup. Sur le réglage. Avec des penons. Très légers. Beaucoup plus longs. Même s'ils cassent. Tout ça. En entraînement. Tout ça. Pour justement. Commencer à se prendre. Des repères. Je sais que. Le coach. Je ne sais pas. Tanguy. Lui. Il fait mettre. Du film. De cassette. Sur les penons. De 1 mètre. 1 mètre de long. Pour voir. Si on accroche les flux. En haut. Et tout ça. C'est assez. C'est assez parlant. C'est assez révélateur. Déchir au superflu. Dès que vous faites des achats. Vous voyez. S'il n'y a pas quelque chose. De moins cher. De moins. De plus léger. Ça va. Tout. Dès qu'on achète un truc. Pour le bateau. Regarde. S'il n'y a pas un produit. Qui est moins cher. Qui est moins lourd. Si vous êtes bien. Si vous êtes bien. A faire des noeuds de chaise. Sur vos écoutes. A faire des noeuds de chaise. Sur vos écoutes. Sur les écoutes. Sur mon mini. Je faisais des noeuds de chaise. Sur les écoutes. Et puis. J'avais pas envie d'en changer. Je trouve que j'étais rapide. Ça me ralentissait pas. Merci Vincent.